A Djibouti, interpellation de plusieurs militants de l'opposition, certains ont été gardés plus de 48 heures sans notification de ce qui leur était reproché. Idriss Fahl a joint Daher Ahmed Farah, président du MRD, Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement, principal parti d'opposition de Djibouti. C'est vrai que le MRD est frappé d'une vague d'arrestations par le régime et cela depuis le 13 mars dernier. Pas moins de 17 membres et sympathisants du parti ont été arrêtés. Au moment où je vous parle, le secrétaire général du parti, M. Jama Houssen-Roblet, est entre les mains des gendarmes de la section de recherche et de documentation qui est l'organe de repression politique de la gendarmerie. Les 16 autres personnes n'ont eu accès ni à leur avocat et ils n'ont même pas pu récupérer eux-mêmes le repas apporté par leur famille. Les autres personnes ont été relâchées après plusieurs jours de garde à vue, au-delà de la durée légale de la garde à vue qui est fixée à 48 heures. Aucun motif n'a été signifié au parti, mais d'après les témoignages que nous avons recueillis auprès des personnes qui ont été relâchées, la question qui revient sur le lèvre des gendarmes est de savoir d'où vient la maudite somme d'environ 5 000 dollars que les militants et sympathisants du parti ont collecté entre eux et prêté sans intérêt sur le principe de la tontine traditionnelle à des juboutiens dans le besoin. Cet argent vient d'où alors ? Cet argent a été collecté par les militants et sympathisants du parti. C'est donc le produit d'une cotisation des membres et sympathisants du parti. Le parti a trois députés, il a des cadres. Ces gens-là ont, pendant plusieurs mois, cotisé, collecté cet argent entre eux, chacun selon ses moyens. Ce qui a permis, au bout de plusieurs mois, de distribuer dans un premier temps quelques 510 000 francs juboutis à 17 personnes dans le besoin. Et puis tout récemment, au mois de mars, 440 000 francs juboutis à 14 personnes dans le besoin. C'est une maudite somme, collectée en toute transparence, distribuée en toute transparence, qui a fait l'objet d'une médiatisation sur les réseaux sociaux. Il y a eu des vidéos, il y a eu des photos, il y a eu un texte. Le MRD ne cache rien, il ne reçoit d'argent de nulle part. Apparemment, on nous parle d'une plainte qu'aurait déposée la Banque centrale de Djibouti. C'est ce qui a été dit lors de l'interrogatoire. Lorsque certains d'entre eux ont demandé, mais sur quelle base vous nous arrêtez, vous nous interrogez, les gendarmes leur ont répondu qu'ils agissaient suite à une plainte de la Banque centrale de Djibouti. Et ce qui est curieux, c'est que cette plainte ne semble pas être passée par le parquet de la République. Sauf en cas de flagrant de lits, c'est auprès du parquet que la plainte est déposée. Alors là, il n'y avait pas de flagrant de lits. Les gendarmes eux-mêmes reconnaissent qu'il y a eu une plainte. La plainte aurait donc dû être déposée auprès du parquet. Visiblement, ce n'est pas le cas, puisque le parquet n'a fait aucune communication autour de cette affaire. Daher Ahmed Farah, président du MRD, le Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement, principal parti d'opposition de Djibouti. Salut à tous.